Coucou les amis, merci d'être de retour sur La Santé Végétale. Si c'est votre première fois, bienvenue. Ici, je vous livre les secrets des plantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la spiruline. Je l'utilise personnellement tous les matins. Et si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc sans plus attendre, on démarre tout de suite. La spiruline, ou algue bleue-vert, est une algue considérée comme l'une des plus anciennes formes de vie sur Terre. Les Aztèques du Mexique et les habitants de la région du lac Tchad, en Afrique, utilisent la spiruline depuis des siècles. La spiruline est généralement cultivée à partir de plans d'eau, comme des lacs, ou cultivée dans des étangs. Les Aztèques récoltaient la spiruline du lac Texcoco et l'utilisaient pour traiter diverses maladies. Et les légendes disent que les messagers du royaume utilisaient les algues pour soutenir leur marathon. Au Tchad, elle est toujours récoltée au lac Tchad, en Afrique du centre-ouest, et transformée en gâteau sec. La spiruline a été découverte au milieu des années 1960, lorsqu'un botaniste français, Jean Léonard, a décrit un gâteau bleu-vert vendu sur le marché alimentaire de Fort-Lamy au Tchad. Dans le dialecte local, il s'appelait dihé. La spiruline est considérée comme un super-aliment, une source tout en un de nutriments. Elle contient une puissante protéine végétale appelée phycocyanine. La recherche montre que celle-ci peut avoir des propriétés antioxydantes, antidouleurs, anti-inflammatoires et protectrices du cerveau. Les phytocyanines ont été utilisées comme colorants dans de nombreuses industries, notamment la pharmacie, la cuisine et même les cosmétiques. La recherche moderne soutient bon nombre des avantages allégués de la prise de spiruline et continue d'étudier son potentiel pour traiter les problèmes de santé. Il existe plusieurs espèces, mais trois, spirulina platensis, spirulina maxima et spirulina fusiformis, sont largement étudiées en raison de leurs valeurs nutritionnelles élevées ainsi que de leurs valeurs thérapeutiques potentielles. La spiruline pousse en spirale microscopique qui ont tendance à se coller les unes aux autres, ce qui facilite la récolte. Composition Protéines Les protéines représentent environ 60 à 70% du poids sec de la spiruline. Niveau de protéines comparable à ceux des œufs est plus de deux fois les protéines présentes dans la viande rouge. Vitamine B1 Aussi appelée thiamine, cette vitamine est nécessaire à la digestion des graisses et des protéines. Elle est souvent prise pour augmenter l'énergie, la santé des yeux, la fonction cérébrale et pour améliorer le fonctionnement nerveux. Le fer La spiruline est un aliment préféré des végétariens et des végétaliens car c'est l'une des meilleures sources végétales de fer. Même pour ceux qui consomment de la viande, il contient une forme de fer hautement absorbable et douce pour le système digestif. Peut-être utile en cas d'anémie ou perte de sang abondant pendant les menstruations. C'est 11% de l'apport journalier recommandé. Calcium La spiruline est également incroyablement riche en calcium avec plus de 26 fois le calcium du lait. Bêta-carotène Cette vitamine est un précurseur de la vitamine A. Le bêta-carotène a des propriétés antioxydantes élevées et la spiruline contient également 14 fois plus de bêta-carotène que les carottes. La spiruline est également une excellente source de phytonutriments, de cuivre, de manganèse, de potassium, de vitamine B, d'iode et d'acide gamma-linolénique. Appelé également GLA Le GLA est difficile à trouver dans une source de nourriture et doit normalement être créé par le corps. La spiruline est l'un des rares aliments à teneur naturelle en GLA. Le GLA joue un rôle important dans l'amélioration des fonctions du corps humain. Il a acquis son importance au cours des 4 dernières décennies pour avoir un effet positif sur la plupart des maladies chroniques de la société moderne, notamment le cancer, le diabète, les maladies cardiaques, l'arthrite, les maladies d'Alzheimer, etc. Il est également important de noter que la vitamine B12 de la spiruline se présente en tant que pseudo-vitamine B12, c'est-à-dire qu'elle n'est pas absorbable par le corps. Spirulina platansis est largement étudiée, non seulement pour des raisons nutritionnelles, mais aussi pour ses propriétés médicinales, ses activités antimicrobiennes, ainsi que pour inhiber la réplication de plusieurs virus, tels que le virus de l'herpès simplex, le virus du cytomegalo-humain, le virus de la rougeole et le virus de la grippe A. Utilisation 1. Arrêter la malnutrition Une étude publiée dans Maternal and Pediatric Nutrition en 2016 a impliqué 87 enfants malnutris et anémiques de moins de 5 ans de Gaza. Les charges auront donné à la moitié des enfants des suppléments de vitamines et de minéraux et à l'autre moitié des suppléments de spiruline pendant 3 mois. Les enfants qui ont reçu de la spiruline ont vu une amélioration significativement plus importante de la prise de poids et de taille, des niveaux de féritin et de fer et du volume d'hémoglobine par rapport aux enfants qui ont reçu des suppléments réguliers de vitamines et de minéraux. Les auteurs ont cependant noté la petite taille de l'étude et que des recherches supplémentaires sont nécessaires. 2. Propriétés anti-cancer Plus de 70 études ont montré que les antioxydants de la spiruline aident à lutter contre le cancer, en particulier contre le cancer de la bouche. Une étude préliminaire des effets antioxydants de la spiruline a testé le supplément sur 87 personnes au Kerala en Inde qui mâchaient régulièrement du tabac paan. Le paan est préparé à partir de la feuille du bétel et de diverses épices. Et il est généralement mâché après les repas et les cérémonies telles que les mariages et les réceptions. Les mâcheurs de tabac paan courent un risque accru de cancer de la bouche, appelé le coplasie buccale. Au cours d'une année, 45% de fumeurs qui prenaient quotidiennement des suppléments de spiruline ont vu une régression complète des lésions. Seulement 7% des personnes du groupe placebo ont vu une régression complète des tumeurs au cours de la même période, selon le résumé de 1995 publié dans la revue Nutrition and Cancer. D'autres études montrent que la spiruline peut réduire la croissance des tumeurs. 3. Détoxifie les métaux lourds La spiruline est un puissant détoxifiant qui aide à éliminer les toxines du corps, telles que les métaux lourds. Les métaux lourds comprennent le plomb, l'arsenic et le mercure, pour n'en nommer que quelques-uns. Trop de métaux lourds dans le corps peuvent être toxiques et provoquer des intoxications. La raison pour laquelle cela fonctionne si bien est qu'elle contient des protéines et des peptides qui sont particulièrement efficaces pour se lier aux toxines et les excréter hors du corps. De cette façon, elles ne sont pas absorbées dans votre circulation sanguine et ne se feraient pas un chemin dans votre système. Elle est également extrêmement riche en chlorophylle qui aide à éliminer les toxines du sang et à renforcer le système immunitaire. Une étude a révélé que 500 mg de spiruline par jour, combiné à une supplémentation en zinc, suffisait à réduire de près de moitié la toxicité de l'arsenic. De nouvelles preuves suggèrent également qu'elle se lie aux isotopes radioactifs et peut être utile pour l'exposition à la radioactivité ou à la radiothérapie. La spiruline est un détoxifiant si puissant que parfois, elle est utilisée comme filtre à eau naturelle empêchant le plomb, le mercure et d'autres toxines très nocives. Des chercheurs suédois ont récemment trouvé un moyen d'utiliser ces algues pour éliminer les contaminants de l'eau, puis fabriquer des biocarburants à partir de ce qui reste après le processus. 4. Renforce votre système immunitaire Source de magnésium, de potassium, de calcium et de plusieurs autres vitamines, la spiruline est très riche en nutriments bons pour notre santé. La recherche indique que la spiruline pourrait aider à la création d'anticorps et dans votre corps à se défendre contre les infections. Selon une étude de UC Davis de 2000, l'âge de spiruline aux cellules du système immunitaire en culture augmente considérablement la production de cytokines anti-infectieuses. Une étude plus récente publiée dans Cellular and Molecular Immunology a révélé que la supplémentation en spiruline augmente la teneur en hémoglobine ou des globules rouges et améliore la fonction immunitaire chez les personnes âgées. 5. Diminue la pression artérielle De nombreuses personnes souffrent d'hypertension artérielle, souvent qualifiée de tueurs silencieux, car elles ne produisent aucun symptôme. L'hypertension artérielle peut faire des ravages sur votre corps sans que vous ne le sachiez, des maladies cardiaques aux accidents vasculaires cérébraux en passant par l'insuffisance rénale. La spiruline augmente la production d'oxydes nitriques, une molécule qui aide à élargir les vaisseaux sanguins. De cette façon, le sang circule plus facilement et le cœur n'a pas à travailler aussi dur. La spiruline peut ainsi être utilisée comme supplément pour aider à lutter contre l'hypertension artérielle. 6. Réduit le mauvais cholestérol Des taux de cholestérol élevés sont liés à des maladies modernes telles que les crises cardiaques, l'hypertension et l'artériosclérose. Une méta-analyse de 2016 a trouvé que l'ajout de spiruline à votre alimentation peut réduire considérablement le cholestérol total et abaisser votre niveau de LDL ou mauvais cholestérol tout en augmentant votre HGL ou bon cholestérol. 7. Maladies cardiaques Les médecins reconnaissent maintenant que les maladies cardiaques ne sont pas seulement un trouble de l'hypercholestérolémie et des triglycérides, mais aussi une maladie inflammatoire chronique. La phycocyanide de la spiruline est un antioxydant qui va lutter contre les radicaux libres qui peuvent entraîner une inflammation. La spiruline va prévenir les maladies cardiaques de trois façons en réduisant les dommages oxydatifs grâce à ses actions antioxydantes, en augmentant la relaxation des vaisseaux sanguins via la libération d'oxydes nitriques et en diminuant le cholestérol. Selon une étude de 2010 sur les effets hypolipidémiaux de la spiruline publiée dans la revue Cardiovascular Therapeutics, la spiruline peut aider à gérer et à prévenir les maladies cardiaques grâce à ses propriétés antioxydantes, mais des études supplémentaires sont nécessaires. 8. Aide à la récupération Les antioxydants peuvent aider les athlètes à se remettre du stress oxydatif induit par l'exercice qui contribue à la fatigue musculaire. La spiruline contient plusieurs composés ayant des propriétés antioxydantes, notamment des composés phénoliques, des tocophérols et de la bêta-carotène. De plus, la spiruline peut aider à réduire l'inflammation et la fatigue musculaire, ce qui peut faciliter la récupération de votre corps pendant et après une séance d'entraînement. La teneur élevée en protéines peut également aider votre corps à reconstruire ses muscles après une séance d'entraînement. Et pour finir, la spiruline a un niveau élevé de chlorophylle, ce qui peut aider à augmenter les niveaux d'oxygène dans le corps et réduire ainsi les impuretés dans le sang. 9. Renforce votre énergie La spiruline contient à la fois de la vitamine B1 et de la vitamine B2 qui peuvent aider votre corps à puiser de l'énergie dans les glucides. La spiruline est également riche en fer, ce qui peut aider votre corps à produire de l'énergie et à utiliser l'oxygène que votre corps absorbe lorsque vous respirez. Le fer contribue également à la réparation musculaire et peut également réduire l'inflammation. 10. Améliore les problèmes de sinus La recherche montre que la spiruline réduit l'inflammation des voies nasales, également connue sous le nom de rhinite allergique. Une étude en particulier a révélé que 2 g de spiruline par jour réduisez considérablement les symptômes tels que les éternuements, les écoulements nasaux, la congestion et les démangeaisons. 11. Propriétés anti-âge En tant qu'oxydant naturel, la spiruline peut aider à protéger notre corps contre les dommages cellulaires. Elle a environ 4 fois la capacité antioxydante des myrtilles. 12. Bien-être La spiruline est également une source de tryptophan que le corps convertit en sérotonine ou 5-HT. La sérotonine joue un grand rôle dans la régulation de nos émotions, de nos humeurs et de notre sommeil. 13. Combat candida Candida se trouve généralement en petite quantité dans la bouche et les intestins et sur la peau. À des niveaux normaux, le champignon n'est pas problématique. Cependant, lorsque candidat commence à se développer de manière incontrôlable, il peut provoquer une infection connue sous le nom de candidose. Il a été démontré que la spiruline favorise la croissance d'une flore bactérienne saine, ce qui à son tour empêche le candidat de prospérer. De plus, les propriétés de renforcement immunitaire de la spiruline peuvent aussi aider le corps à éliminer les candidats. La spiruline va aider à prévenir l'accumulation de candidats qui entraînent des infections à levure. 14. Santé oculaire La spiruline contient de la bêta-carotène antioxydante. Le corps convertit la bêta-carotène en vitamine A qui joue un rôle clé dans la santé des yeux. Dans une recherche publiée en 2019, les scientifiques ont donné aux souris soit un régime standard, soit un régime contenant 20% de spiruline pendant 4 semaines. Ensuite, ils ont laissé les souris passer du temps dans l'obscurité, suivi d'une heure d'exposition à la lumière blanche. Les souris qui consommaient de la spiruline avaient une meilleure protection et moins de dommages à la rétine et aux photorécepteurs de leurs yeux. Cela suggère que la spiruline pourrait aider à protéger la santé oculaire chez l'homme, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires. La spiruline contient une forte concentration de zéaxanthine, un nutriment important lié à la santé des yeux. La zéaxanthine est un type de pigment organique appelé caroténoïde. Il est lié à la vitamine A et se trouve dans l'œil humain. Il possède de puissantes propriétés antioxydantes et est lié à plusieurs avantages pour la santé. Ainsi, la spiruline peut aider à réduire le risque de cataractes, de glaucome et de dégénérescence maculaire liées à l'âge. Plus de recherche, cependant, est nécessaire. Consommation La spiruline a un goût amer, c'est pourquoi les gens la mélangent souvent avec des yaourts, des jus et des smoothies pour améliorer sa saveur. Elle est couramment disponible sous forme de supplément dans les magasins d'aliments naturels. On la trouve en comprimé, en gélules ou en poudre. En ce qui concerne les comprimés et les gélules, il n'y a pas de dose générale recommandée de spiruline, mais la plupart des fabricants recommandent de prendre entre 3 et 3,5 grammes de ce supplément par jour sur les étiquettes. En France, on trouve sur Amazon des comprimés de 500 mg. Les recommandations varient entre 3 à 6 comprimés à consommer au cours des repas. Il existe également des comprimés de 1000 mg et de 1500 mg pour ceux qui préfèrent avaler moins de comprimés. Il est important de bien lire les recommandations du fabricant. La spiruline en poudre Vous pouvez mélanger une petite cuillère à café de poudre de spiruline dans un verre d'eau ou de jus et le boire directement. Ou alors, vous pouvez en ajouter un smoothie pour masquer sa saveur. Dans ce cas, saupoudrez environ une cuillère à café de poudre de spiruline dans votre smoothie juste avant de le mixer. Cela donnera au mélange un verre foncé et profond, mais la saveur sera recouverte de sucre et de fruits. La spiruline fonctionne également bien dans les recettes de pâtisserie comme les biscuits, les gâteaux et les tartes. Vous pouvez l'ajouter aux sauces, aux soupes, au houmous ou même à la crème glacée. Vous pouvez cuisiner la spiruline, mais sachez que chauffer la spiruline réduira ses valeurs nutritionnelles. Mise en garde Étant donné que la spiruline renforce le système immunitaire, les suppléments de spiruline peuvent aggraver les symptômes de la sclérose en plaques, du lupus, de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres infections liées à un système immunitaire hyperactif. De plus, la spiruline peut être contaminée par des métaux toxiques, des bactéries nocives et des microcystines. Ce sont des toxines produites par certaines algues si elle est cultivée dans des conditions dangereuses. La spiruline contaminée peut causer des dommages au foie, des nausées, des vomissements, de la faiblesse, un rythme cardiaque rapide, un choc et même la mort. Donc il est important de bien choisir son fabricant. La spiruline peut être particulièrement dangereuse pour les enfants et les femmes enceintes. Vous devriez éviter complètement la spiruline si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. La spiruline peut également interférer avec les médicaments qui ralentissent la coagulation sanguine, y compris les anticoagulants tels que la varfarine, ainsi que les analgésiques anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène. La combinaison de la spiruline avec des suppléments à base de plantes qui ralentissent la coagulation du sang peuvent augmenter le risque de saignement chez une personne. Ces herbes comprennent les clous de girofle, l'ail, le gingembre, le ginkgo, le ginseng et le curcuma. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'était un plaisir pour moi d'apprendre et de partager avec vous. Personnellement, je suis encore plus motivée à continuer à utiliser la spiruline. C'est important de bien choisir son fabricant et de garder le même. Privilégiez également le bio. Vous pouvez l'utiliser en cours de 6 mois pour vous aider à vous refaire une santé. En tout cas, j'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir pour certains les bienfaits de la spiruline. Encore une fois, aidez ma chaîne en likant et en partageant cette vidéo avec des personnes qui en auraient peut-être besoin. S'il vous plaît, commentez. C'est super important pour faire avancer ma chaîne. Si vous n'avez aucune idée, un simple merci serait grandement apprécié. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et bonne santé à tous. À bientôt.